Coucou les Sindus, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 5 au 11 août. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis cancers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est je décide d'être combatif. Eh oui, je décide ici d'engager les armes, de rentrer dans le combat. Donc ici, je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Sortir de la posture de victime, c'est par exemple quand une situation arrive, quelle qu'elle soit, et qu'on dit pourquoi ça m'arrive à moi. Ça, c'est se positionner en victime. Si au contraire, on dit, bon, ok, cette situation-là est désagréable, ça m'énerve, c'est pas ce que je voulais, mais ok, comment je peux changer cette situation-là ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Qu'est-ce que ça me fait travailler ? Qu'est-ce que, peut-être qu'est-ce que ça fait évoluer en moi également ? Donc ici, oui, je décide d'être combatif, ne pas me dire pourquoi ça m'arrive à moi, mais au contraire, trouver des solutions. Ou en tout cas, comprendre peut-être qu'est-ce que cela me fait travailler. Ou peut-être ici, quelle blessure cela peut me faire travailler également. D'accord ? Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis cancers. Donc ici, oui, on se relève rapidement ici, on ne s'apitoie pas sur son sort et on relève le défi ici. Donc ok, c'est pas quelque chose qui est agréable, ça m'énerve, j'ai pas envie, mais c'est pas grave, je vais devoir affronter, je vais devoir faire front justement et comprendre pourquoi je vis cette situation, d'accord ? Et pas la subir, au contraire. Quand on dit, je vais affronter, je vais comprendre pourquoi je vis cette situation, je ne subis pas la situation, au contraire, j'essaye d'être dans l'action pour justement dépasser cet événement, cette situation désagréable. Donc je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider ou à me défendre ou à me positionner. Donc ici, vous allez demander du soutien à votre famille, à vos amis également, pour le combat, pour le défi que vous allez relever, amis cancers. Bon, c'est plutôt une semaine combative, c'est une semaine où on retrousse ses manches et on avance. On avance aussi pour peut-être se reconstruire. Peut-être qu'ici, il y a une situation compliquée et désagréable qui est venue et ça a vraiment peut-être fait envoler en éclat une partie de votre vie, une partie de vos objectifs. Donc du coup, il y a tout à changer, il y a tout à reconstruire. Essayez de voir les nouvelles perspectives que ça peut vous apporter. Peut-être de vous dire peut-être que si ça a volé en éclat, si ça n'a pas avancé comme vous le souhaitiez, ou au contraire, ça vous fait prendre un tournant différent de ce que vous aviez commencé à mettre en place, c'est peut-être justement pour vous dire, tu n'es pas sur le bon chemin, c'est peut-être pour vous réorienter vers le bon chemin, la bonne destination pour vous en tout cas. Vous voyez, posez-vous la question finalement, est-ce que ce n'est pas plus mal que ça se passe comme ça ? Parce que peut-être que ça m'ouvre à de nouvelles possibilités, ça m'ouvre à, ça me fait voir des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Donc oui, il peut y avoir de ça. Donc il y a eu des mensonges. Peut-être que soit c'est vous qui vous êtes menti, vous avez absolument voulu aller dans une situation, vous avez voulu insister, persister, alors que ce n'était pas bon pour vous, et vous le saviez, mais c'est ce que vous connaissiez, c'était quelque chose de confortable. Mais bon, ce n'est pas parce que c'est confortable que ça vous convient. Donc ici, soit c'est vous qui vous êtes menti, soit on vous a menti. D'accord ? Donc ici, c'est peut-être ça aussi, je décide d'être combatif pour dépasser le mensonge. Soit le mensonge que j'ai eu vis-à-vis de moi, soit les mensonges qu'on m'a raconté. D'accord ? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, le mensonge. Je me lance dans le combat. On vous dit que vous êtes protégé avec la plume. Donc ici, oui, vous êtes protégé, vous allez y voir clair dans un mensonge, ou vous y avez vu clair dans ce mensonge-là. Donc ici, vous avez senti l'entourloupe. Donc vous n'avez pas donné crédit aux mensonges. En tout cas, ici, peut-être qu'à un moment donné, vous avez voulu vous mentir, vous avez voulu voiler la face, mais vous avez été plus intelligent que ça. Non, je suis plus intelligent que ça, et puis je n'ai pas peur d'affronter mes peurs. Je n'ai pas peur d'affronter aussi ces obstacles qui surviennent. Donc non, également, vous avez été protégé. C'est comme si ici, à un moment donné, on a été tenté d'aller sur un chemin qui n'était pas fait pour nous, mais on a pris tout de suite conscience que ça ne correspondait pas, puis ça ne nous convenait pas non plus. Donc ici, avec la plume, ça veut dire que vous allez retrouver de la légèreté. Donc le mensonge, que ce soit d'une personne extérieure à vous, ou que ce soit envers vous qui était dans le mensonge, ici, on retrouve de la légèreté. Et puis, on est protégé également. Donc ici, il y a une protection qui va vous aider à ouvrir les yeux. Ok, je me suis menti à moi-même. Ou ok, j'étais en train de me mentir à moi-même. Ou ok, cette personne-là m'a menti. Ou ok, cette personne-là a essayé de me tromper. Donc ici, j'y vois clair. Et maintenant, je vais rentrer dans le combat. Je vais rentrer dans l'arène. Je vais rentrer dans l'arène, justement, pour mes projets, pour moi, et puis pour défendre aussi mes convictions. En tout cas, on vous dit qu'ici, il y a une belle opportunité. Ben oui, comme je suis combatif ou combatif, comme ici, j'ai décidé d'avancer et de relever les défis, de ne pas m'apitoyer sur mon sort et au contraire, de passer à l'action. Ici, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Vous allez voir les choses de manière différente. J'ai envie de vous dire aussi qu'avec la chance, c'est peut-être l'univers qui va vous dire, ok, tu nous as montré que tu retroussais tes manches et que tu ne te positionnais pas en victime, mais au contraire, comme un combattant ou une combattante, que tu étais résilient et résiliente. Donc ici, peut-être qu'on va t'apporter une chance. Une chance, on va t'apporter une opportunité à saisir pour t'aider à avancer, pour te récompenser, justement, sur le fait que tu es à vue clair en toi ou dans la situation. Ici, regardez, il y a la chance. Ben oui, ici, il y a l'ange qui est autour de vous. Vous êtes protégé par un ange. Vous avez votre ange gardien à vos côtés, amis cancers. Donc ici, je vous parlais de protection. Ben oui, vous êtes protégé. Et en plus, vous avez votre ange gardien qui est là, qui veille sur vous. Donc pour moi, ici, c'est vraiment... Vraiment, vous allez être orienté dans la... Je pense qu'ici, oui, avec le mensonge, on s'était égaré à un moment donné. Peut-être qu'ici, on n'arrivait plus à y voir clair également. Et je pense qu'ici, avec l'ange et la plume, ben oui, vous êtes protégé. Et vous êtes protégé pour aller sur le bon chemin. On va vous remettre sur le bon chemin. D'accord ? Donc c'est exactement ça. Donc ici, rentrez dans le combat, sortez de votre zone de confort et vous verrez que ce sera le bon chemin pour vous. En tout cas, c'est vraiment des belles énergies qui sont là pour vous aider à avancer, amis cancers. Bon, ben c'est plutôt pas mal. C'est constructif, en fait. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous aider à vous épanouir et à avancer également. Donc ici, on dit que oui, ce mensonge, ça a été une chance, surtout si ça vient d'une personne extérieure. C'est une chance parce que ça vous a permis de voir à qui vous aviez affaire. Ça vous a permis de... Parce qu'ici, il y a eu peut-être une ou plusieurs personnes qui vous ont menti. C'est une chance parce que ça vous permet de faire du nettoyage autour de vous. Ça vous permet de couper des liens, de ne plus aller avec des personnes, de prendre conscience que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes pour vous également. Donc ici, oui, prenez ce mensonge ou le fait qu'on vous ait caché des choses, que cette personne vous ait caché des choses comme une chance parce que justement, ça vous permet de voir à qui vous avez vraiment affaire. Donc ici, ça vous permet de couper des liens sans aucun regret. D'accord ? Donc ici, oui, et puis sans pleurer sur le sort de l'autre personne. Non mais tant pis, tu m'as menti. Ben tant pis pour toi. En fait, c'est toi qui as perdu, c'est pas moi. D'accord ? Donc voyez comment ça peut-être vous donner pour vous, amis cancers. Bon. Ici, eh bien oui, je vous disais, vous êtes protégés. Il y a une belle protection. Vous êtes protégés par vos guides, par vos anges. Donc ici, si vous voyez une plume aussi, des plumes cette semaine. Alors c'est vrai que quand on voit des plumes, des fois, ça ne fait pas tilt. C'est parce qu'elles ne sont pas dessinées. Mais des fois, il y a une plume qu'on voit dans la rue et on sourit et on sait que c'est pour nous. Donc ici, vous verrez. Si vous voyez des plumes cette semaine, votre ange vous dit, je suis là à tes côtés, je t'encourage à aller sur le bon chemin pour toi. Voilà pour vous, amis cancers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici les scorpions. Quel est votre premier message ? Eh bien, je bouge, je gagne en liberté. Bah oui, vous bougez. Vous reprenez votre vie en main. Ici, vous prenez conscience que vous êtes le seul capitaine à bord de votre navire, qui est votre vie. En tout cas, oui, je bouge, parce que peut-être que je veux transformer des choses. Je prends conscience qu'il est peut-être temps de transformer, d'aller vers du changement, vers des choses qui nous correspondent plus. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, bien évidemment. Donc ici, bah oui, en bougeant, en reprenant notre vie en main, en passant à l'action, eh bien oui, on gagne en liberté. Bah oui, je gagne en liberté parce que j'agis pour moi. J'agis pour mes rêves. J'agis pour mettre des choses en place également. Donc ici, je bouge, je gagne en liberté. Je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Donc ici, où je décide de faire autrement, peut-être que ça va vous pousser aussi en dehors de votre zone de confort. Mais ça ne vous fait pas peur parce que vous dites, bah oui, ok, je vois cette perspective-là. Ok, ça ne ressemble pas à ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais je me sens capable de le faire. Donc ici, oui, il y a un bel entrain, il y a un bel enthousiasme, il y a une belle envie d'avancer, d'avancer peut-être sur un nouveau chemin. Mais ici, on y va. On y va parce que ça fait sens pour nous. Et puis justement, ça peut-être, ça nous permet de sortir d'une situation également ou d'une relation avec quelqu'un. Donc je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu des libertés. Je sors de ma routine sans culpabiliser. Donc ici, on sort de sa routine parce qu'on était dans la lassitude. On sort de ses habitudes également pour aller vers quelque chose de complètement différent. Donc ici, oui, je vais vers quelque chose de différent. Je sors de ma routine. Je vais vers de la nouveauté. Je veux aller vers quelque chose de complètement différent. Donc ça va me sortir de ma zone de confort, certes, mais c'est vraiment parce que j'ai besoin de respirer et j'ai envie de voir autre chose. Ici, c'est comme un besoin, un besoin de sourire à de nouvelles connaissances, à de nouvelles personnes également. C'est comme on a besoin de respirer en fait. Ici, on a quoi ? On a de l'espoir. Ici, on vous dit, bah oui, gardez l'espoir. Et puis vous, vous avez de l'espoir. J'ai de l'espoir en mes rêves. J'ai de l'espoir en mes voeux. Également, faites un voeu, amis scorpions. Donc ici, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir dans ce que je veux créer. J'ai l'espoir en mes rêves. J'ai l'espoir aussi que demain, tout ira mieux. Tout ira mieux dans le monde. Tout ira mieux dans les énergies également. Vous gardez l'espoir parce que oui, alors ça ne va pas être pour demain. Que tout va aller mieux au niveau du monde et au niveau de la France. Mais ça va venir. Il y a encore tout 2025 à passer. Mais ça viendra. Ça viendra. Les jours meilleurs viendront. N'oubliez pas que tout est cyclique. Il faut juste se serrer les coudes les uns avec les autres. Se soutenir et attendre que l'orage passe. Se soutenir. Croire justement, créer un égré corps positif. Plus on va être positif, plus on va être dans l'entraide et dans le soutien. Et plus ça permettra aussi de contrecarrer les mauvaises énergies. Donc ici, gardez espoir par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, par rapport à vos voeux. Faites un voeu, amis scorpions. Il va se réaliser. Pour moi, il ne se réalisera pas forcément cette semaine-là. Mais en tout cas, ici, vous allez avoir des indications que votre voeu, vous pouvez passer à l'action pour le réaliser. Donc ici, j'ai espoir parce que justement, j'ai décidé. Alors ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer en automne. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous attendez quelque chose qui va bouger avec l'automne. L'automne, n'oubliez pas que c'est la récolte. Donc peut-être qu'ici, j'ai espoir de récolter ce que j'ai sommé. Donc j'ai espoir de récolter en automne. L'automne, c'est la récolte avec les vendanges, bien évidemment. C'est aussi la transformation. D'accord ? C'est aussi la transformation, puisqu'on voit bien que les arbres, déjà, ont les fleurs qui rougissent, qui jaunissent, qui deviennent marrons. Puis ensuite, eh bien, il y a vraiment une... Les arbres perdent leurs feuilles. Donc il y a aussi une perte d'introspection. Pour moi ici, ben oui, j'ai espoir dans ce que... Alors, de récolter mon investissement, parce que toute l'énergie que j'ai mis dans un projet, dans une situation, dans une relation également. Et pour d'autres, ici, j'ai espoir, peut-être en automne, de pouvoir passer à l'action. Peut-être qu'ici, on vous a dit, oui, il y aura... Peut-être qu'on vous a promis quelque chose en automne. Peut-être qu'ici, ben oui, par rapport à un projet, vous êtes en train de mettre en place pour le démarrer à l'automne. Donc c'est vrai qu'au mois d'août, en général, il n'y a pas grand-chose qui se passe en France. Alors, sauf, d'accord, dans les lois qu'on nous pond et qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils ont encore trafiqué. Donc ici, oui, peut-être que vous, vous êtes en train de réfléchir. On va mettre des choses en place pour l'automne, en tout cas. Vous voyez, comme ça peut vous donner pour vous, amis scorpions. Donc gardez espoir, oui. Gardez espoir sur vos actions, sur ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, pour moi, il va y avoir des récoltes. Vous allez récolter le fruit de votre labeur également. Eh bien, vous voyez, il y a une réussite. Oui, ici, je passe à l'action. Et les actions que vous avez mis en place, ou que vous êtes en train de mettre en place, ici, il y a une jolie réussite. Il y a une jolie réussite pour vous, amis scorpions. Ben écoutez, tant mieux, on aime plutôt ce genre de messages. Donc, une jolie réussite. Et puis, en plus, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Donc, regardez autour de vous. Vous allez avoir des messages. Vous allez avoir des synchronicités également. Donc ici, si vous avez une question, posez une question. Si vous avez un vœu à faire, faites un vœu. D'accord ? Donc ici, vos guides vous répondront, vous enverront des signes, vous dirigeons véritablement dans une situation, sur un projet, et vous donneront des messages, en tout cas. Donc, vous voyez, croyez en vous. Donc, en tout cas, ici, oui, vous êtes guidé vers le succès, amis scorpions. Peut-être par rapport aussi à un projet sur lequel vous êtes déjà en train de travailler, sur quelque chose que vous êtes en train de planifier. Donc, oui, ici, croyez en votre belle réussite. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, ici, ben oui, gardez espoir. Gardez espoir en ce que vous mettez en place. Gardez espoir en ce que vous êtes en train de construire. Gardez espoir, oui, vous sortez de votre zone de confort, oui. Vous sortez de vos habitudes. Mais gardez espoir parce que ce que vous êtes en train de mettre en place, même si c'est un petit peu difficile, même si vous vous posez la question, mais est-ce que j'ai fait le bon choix ? On vous dit oui, parce qu'il va y avoir une belle réussite. Donc, ici, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides et à vos anges. Ils sont là, ils sont à vos côtés, d'accord ? Donc, ici, oui, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ils sauront vous répondre, ils sauront vous montrer les belles choses, vous faire réfléchir aussi, vous faire prendre conscience de certaines choses. En tout cas, ici, oui, gardez espoir. Il y a une réussite au bout de vos efforts. Donc, soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes. Ici, la réussite arrive. En tout cas, ici, vous êtes guidés sur ce chemin de transformation, sur ce chemin de changement. Si vous voulez apporter du changement, ici, vous allez être guidés. Vous allez avoir les informations, vous allez avoir les bonnes rencontres au bon moment, les bonnes personnes au bon moment également. Donc, ici, oui, regardez, l'ange vous tend la main. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à avancer vers cet ange ? Oui ? Eh bien, OK. N'hésitez pas à lui demander. Je veux ceci, je veux cela. Ça fait sens pour moi. Pourquoi ? Parce que ceci, parce que cela. Ici, en plus, avec la couleur orange également, ici, ça me dit, oui, on retrouve l'enthousiasme. On a l'enthousiasme d'avancer. On a l'enthousiasme d'apporter du changement dans sa vie. Donc, oui, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt de belles énergies ici. On a l'enthousiasme. On a retrouvé confiance en soi également. Ici, on est serein et sereine aussi par rapport à ses projets avec la couleur bleue dominante. Puis, de toute façon, ici, on a le guide. Donc, vous êtes guidés ou vous êtes soutenus par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous allez être guidés aussi pour aller vers quelque chose qui va vous apporter une réussite et une récolte. Donc ici, oui, peut-être que les premières actions que vous allez mettre en place cet automne, ça va vraiment payer dans un premier temps assez rapidement. Après, il y aura peut-être une deuxième phase de construction pour avancer, pour ensuite vivre une belle réussite, avoir les honneurs par rapport à tout ça. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Oh, il balle les scorpions. À nous, ici, les poissons. Quel est votre premier message ? Eh bien, c'est j'arrête de craindre l'inconnu. Oui, n'ayez pas peur de ce que vous ne connaissez pas. N'ayez pas peur de sortir de vos zones de confort, d'aller vraiment vers l'inconnu. Oui, de changer vos habitudes aussi. Ça vous permettra de vous ouvrir de nouvelles perspectives et d'y voir, d'apprendre de nouvelles choses, en fait. Donc, j'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurais appris quelque chose, alors j'ose passer à l'action. Oui, n'ayez pas peur de passer à l'action. Ce n'est pas grave si ça ne réussit pas. Peut-être que ça n'a pas... Alors, oui, mais bon, si je me lance dans quelque chose, c'est pour réussir. Mais oui, comme toute action, on se lance pour réussir. Mais peut-être que ça n'a pas vocation de réussir. C'est juste à vocation, à vous apporter une nouvelle perspective, à vous faire comprendre quelque chose, à vous faire juste évoluer, mais pas forcément à vocation de réussir. Vous êtes ici, ben non, ce n'est pas dans ce projet-là. C'est pour vous faire prendre conscience aussi, peut-être qu'un projet n'est pas bon pour vous, et qu'il faut que vous revoyiez votre copie, et aller dans une situation... peut-être de sortir de votre zone de confort, mais dans une autre perspective également. Donc, j'arrête de craindre l'inconnu. Oui, ne craignez pas l'inconnu. Lancez-vous. Vous ne risquez pas grand-chose. À part de ne pas vous réaliser comme vous le pensiez, ça va peut-être vous permettre de vous réaliser comme vous le devez, en fait, par rapport à ce qui vous correspond vraiment. Donc, même si ce que j'entreprends ne me parche pas, j'aurais appris quelque chose, alors j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Ben oui, ça va vous permettre de dépasser votre peur, de ne plus être paralysé. Ok, ben j'ai pas grand-chose à perdre de tenter l'expérience. Ben oui, ben ok, je tente et je verrai bien. Je verrai bien. En tout cas, si ça ne marche pas, eh bien, j'aurais appris quand même des choses. Je me serais peut-être ouverte et ouverte à d'autres personnes, à d'autres façons de faire, à un autre apprentissage, à de nouvelles perspectives également. Donc ici, rien n'est jamais un total échec, d'accord ? Il faut toujours voir, quand on ne réussit pas quelque chose, ben ok, je ne sais pas réussir, mais si finalement c'est une réussite parce que ça m'a appris telle chose, ou ça m'a permis de rencontrer telle personne. Vous voyez, il y a toujours quelque chose de positif qui se dégage d'une situation. Donc ici, c'est peut-être aussi ce qu'on vous demande de regarder, qu'est-ce qui se dégage de positif de ta situation ? Alors, pour certains, on va dire, ben oui, ben bon, moi, je suis en pleine rupture. Ici, je ne vois pas, ça ne m'a pas apporté. Est-ce que ça ne vous a pas apporté de nouveaux amis dans ses amis à lui ou à elle ? Peut-être qu'ici, ça a matché avec des amis. Donc vous savez que vous aurez une belle amitié avec certaines personnes qui ne prendront pas dans votre séparation. Peut-être qu'ici, ben non, le positif, c'est que j'ai vécu de belles choses avec cette personne-là, et que maintenant, il faut que je passe à autre chose. Donc ici, oui, j'ai appris, j'ai grandi également. Bon, ici, on vous dit qu'il y a le changement qui vient vers vous, amis poissons. Eh bien oui, le changement vient vers moi. Ici, je vais vous dire, n'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu, n'ayez pas peur d'apporter du changement et de la nouveauté dans l'autrui, parce que si vous ne le faites pas, c'est l'univers qui va le faire. Sachant que l'univers, ah, tu ne veux pas de nouveauté, eh ben tiens, on ne va pas t'en donner une nouveauté, on va t'en donner trois ou quatre à gérer en même temps. Donc attention à ça, allez vers la nouveauté, allez vers ce qui fait sens pour vous. Oui, ça vous sortira de votre zone de confort, mais c'est pour vous apprendre de nouvelles choses et pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Ici, donc du changement pour vous, amis poissons, alors du changement dans votre profession, peut-être, dans votre milieu professionnel, c'est possible. Pour moi, ici, avec les outils, on dit ici, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez déjà les connaissances, vous avez déjà les compétences pour aller vers ce changement. Ici, vous avez les outils pour, c'est-à-dire les connaissances, la sagesse, peut-être aussi, comment je pourrais dire ça, l'aide, le soutien aussi de personnes autour de vous pour aller vers ce changement. En tout cas, ici, oui, peut-être que vous travaillez aussi à ce changement depuis un certain temps. Alors oui, c'est un changement qui va apporter de nouvelles perspectives, qui va vous sortir d'une routine certainement, mais c'est un changement ici, regardez, lumineux, regardez comme elle est belle cette carte, c'est un changement qui est lumineux, c'est un changement qui n'est pas son, c'est un changement qui va vraiment vous apporter de belles choses, en fait, de nouvelles choses, de nouvelles et belles choses, j'ai envie de vous dire, de nouvelles et belles perspectives, de nouvelles et belles rencontres également. Vous voyez que ça peut vous parler. Bon, écoutez, c'est plutôt positif, on aime bien tout ça. Ici, on vous parle de sagesse, ici, on vous dit soyez sages, ayez la bonne réflexion, prenez du recul par rapport à la situation, oui, prenez du recul par rapport à votre peur, prenez du recul sur le fait de craindre, d'aller vers de la nouveauté. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur, en fait ? C'est, ah bah oui, mais je ne sais pas comment m'y prendre, c'est pas grave, vous apprendrez, vous avez déjà appris et vous continuerez à apprendre, donc ici, bah oui, n'ayez pas peur de vous lancer, amis poissons. Donc ici, vous allez avoir la sagesse, la bonne intelligence, la bonne réflexion également, par rapport, justement, ici, on va essayer de prendre de nouvelles orientations, mais en étant dans le plus juste pour soi. Donc ici, oui, on va essayer de prendre des risques calculés, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc c'est ce qu'on vous dit aussi, ayez cette sagesse-là, prenez des risques calculés dans un premier temps, et dans un second temps, quand vous aurez suffisamment de confiance, vous pourrez véritablement, peut-être, aller vers plus de nouveautés, en tout cas, vous ouvrir encore plus à la nouveauté. Donc ici, on parle de sagesse, de bonne réflexion. Oui, on vous dit, faites preuve de sagesse par rapport à vous autres. Oui, vous avez des interrogations. Oui, vous vous posez des questions. Oui, vous avez des hésitations. Mais on vous dit, non, vous avez la bonne sagesse. Vous vous êtes déjà posé ces questions. Vous avez déjà, vous avez les bonnes réponses, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc les doutes sont permis, les doutes sont légitimes. Et encore, j'ai envie de vous dire, et heureusement que vous vous posez des questions, que vous avez des hésitations. Mais pour moi, ici, vous allez avoir la bonne sagesse. Vous avez déjà les réponses à vos questions. D'accord ? Donc faites-vous confiance, amis poissons. Bon, écoutez, ça avance. Ici, on dit que oui, par rapport au changement, vous avez la bonne sagesse, la bonne réflexion. Ici, vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné par rapport à ce changement. Vous savez ici comment vous devez procéder. Vous savez vers quoi vous avez envie de vous diriger également. Donc ici, sagesse et changement pour les poissons. Donc ici, oui, volonté de changer, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ici, on a la bonne réflexion, on a la bonne envie en tout cas. Donc ici, oui, on va vraiment vers quelque chose de constructif. On va vraiment quelque chose de réfléchir. Alors oui, on va vers quelque chose de nouveau. Oui, on sort de sa zone de confort. Mais quand même, ici pour moi, certains, c'est un risque calculé en fait. On ne se lance pas comme ça forcément la fleur au fusil. On ne se lance pas comme ça tel le fou dans le tarot. à l'aventure. Donc ici, oui, je me lance dans une aventure. Mais quand même, j'essaie d'assurer mes arrières. D'accord ? J'essaie un minimum d'assurer derrière pour ne pas... Si jamais il y avait une déconvenue, que cette déconvenue ne soit pas trop sévère. Donc ici, on vous dit que oui, par rapport à vos doutes, vous avez les bons outils. Peut-être que vous avez un doute par rapport à un travail que vous avez à faire. Mais en tout cas, ici, on me dit par rapport aux doutes, oui, peut-être que vous êtes en train de travailler sur vos doutes également. Peut-être avec un ami ou une amie, peut-être avec un thérapeute également. Donc peut-être qu'ici, on travaille, oui, sur des hésitations, sur des questionnements que l'on peut avoir. Donc ici, oui, il y a un sacré travail qui est entamé par vous, amis poissons. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on avance et on travaille sur ses doutes. On a les bons outils aussi, on a les bonnes réflexions, surtout par rapport à tout ça. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons ! Sous-titrage ST' 501